On demande au patient de faire des respirations amples et régulières pour bien entendre l'inspiration et l'expiration. On va tester ici en claviculaire et ici en intérieur. Si jamais vous avez du tympanisme, c'est qu'il y a de la présence d'air à l'intérieur du thorax. Ensuite, on va aller regarder les signes de chronicité d'une potentielle insuffisance respiratoire. Est-ce que le patient, il est insuffisant respiratoire ? Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui rentre dans les tutoriels santé puisqu'on va parler de... On va parler de quoi ? On va parler de l'examen clinique. Examen clinique respiratoire et je suis accompagné de mon meilleur pote Hugo qui est le torse le plus connu de cette chaîne YouTube puisque c'était le torse que vous avez vu nombreuses fois, 120 000 fois je crois, pour le tuto sur le CG. Et du coup, Hugo m'accompagne déjà parce qu'il a été volontaire pour faire cobaye et aussi parce qu'il est bientôt médecin généraliste et que du coup, il a pu relire cette vidéo et compléter parce que bien évidemment, il y a des trucs que je ne fais pas tous les jours au SMUR. Je me rappelle que je travaille au SMUR et que du coup, on a voulu compléter au maximum cette vidéo. Donc on va parler de l'examen respiratoire qui comprend l'auscultation mais pas que. Petit disclaimer, on ne parlera pas de l'anamnèse et de l'interrogatoire parce que là pour le coup, il faudra faire vraiment une vidéo dédiée. Et il y aura aussi des choses qui vont s'entrecouper avec une vidéo que je ferai plus tard sur l'examen clinique cardiovasculaire. Donc là, on va vraiment s'intéresser au respiratoire et bien évidemment, on ne check jamais que le plan respi d'un patient. On le check dans son ensemble mais là, on va vraiment s'attarder pour faire un épisode de 12 minutes maximum sur l'examen clinique respiratoire. Je ne sais pas depuis combien de fois j'ai dit ce terme-là mais c'est déjà beaucoup trop. Autre disclaimer, vu que dans mon cursus et dans mon parcours professionnel, j'ai fait quasiment exclusivement de l'urgence. Cet examen clinique sera un peu plus axé sur de l'urgence bien évidemment et un peu moins sur de l'examen respiratoire de routine. Cette vidéo va être découpée en trois parties parce que dans un examen clinique, il y a trois parties différentes tout simplement. On commence toujours par l'inspection générale du patient avant de venir le toucher. Après, on va faire justement de la palpation et de la percussion. Et en troisième point, on verra l'auscultation pulmonaire. Et normalement, encore une fois, il y a une partie d'auscultation cardiaque vu qu'on ne fait jamais que l'auscultation pulmonaire. Dans l'inspection, la première étape, il y a du coup l'examen clinique global. On va distinguer clinique, donc ce qu'on peut voir avec nos yeux, avec nos mains, du paraclinique avec ce qu'on va pouvoir voir avec un scope par exemple. Donc bien évidemment, il y aura la saturation dans l'examen paraclinique. Mais on va d'abord parler de la clinique et qui commence tout simplement par la fréquence respiratoire. Je vous rappelle que chez un adulte, ça va être compris entre 12 et 20 par minute. Au-dessus, on parle de polypnée et en dessous, on parle de bradypnée. Ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir calculer assez rapidement. Et ensuite, on va essayer d'aller regarder la présence de signes de lutte ou non. Donc on peut avoir un balancement thoraco-abdominal. Vous savez, quand l'abdomen est décalé par rapport à l'inspiration. Et vous allez pouvoir avoir des creusements au niveau des côtes, au niveau des clavicules, au niveau du sternum. Ça déjà, c'est la présence de signes de lutte. Donc là, encore une fois, en médecine générale, quand on est face à des signes de lutte, une polypnée, on va réorienter. Mais bien évidemment, quand on consulte aux urgences, ça va être des tableaux qu'on va voir de façon courante et qu'il faut noter. Et qui vont être des éléments importants pour la suite de la prise en charge. Donc déjà, on note polypnée, bradypnée, signe de lutte. On va regarder aussi la coloration des téguments. Est-ce qu'il y a une coloration violette au niveau des lèvres, au niveau des mains ? Ce qu'on appelle la cyanose centrale ou périphérique au niveau des mains. Bien évidemment, du coup, c'est aussi là qu'on va brancher un saturomètre. La saturation, elle doit être au-dessus de 94% pour une personne saine. Attention pour les patients qui sont en suffisant respiratoire chronique, et notamment BPCO, parce qu'il va falloir leur demander leur salle de base. Les patients BPCO qui ont de l'oxygène ou non à domicile peuvent très bien avoir 91% de saturation en air ambiant. Et c'est normal, c'est pas pour autant qu'il faut aller les blinder d'oxygène. Ensuite, on va aller regarder les signes de chronicité d'une potentielle insuffisance respiratoire. Parce que le patient, il est insuffisant respiratoire chronique, et ça va passer notamment par un aspect de thorax en tonneau, qui est un signe distinctif de la BPCO. Je mets une photo juste ici. C'est un signe d'emphysème pulmonaire, et ça fait directement partie de la physiopathologie de la BPCO. Je vous remets le lien vers la vidéo dédiée sur ce sujet. On va aussi aller regarder au niveau des doigts l'hypocratisme digital. Donc là, bien évidemment, Hugo n'a pas d'hypocratisme digital. Il n'est pas insuffisant respiratoire chronique. Pareil, je vous mets une photo, c'est un signe typique. Et autre détail que m'a appris Hugo et que je ne connaissais pas avant, c'est que dans l'examen justement de la chronicité de l'insuffisance respiratoire, il faut aller rechercher une scoliose. Parce qu'une scoliose très importante, pas une petite scoliose, peut être à l'origine d'une insuffisance respiratoire chronique. Ensuite, du coup, si on passe à la deuxième partie de l'examen respiratoire, on va rentrer dans la palpation et la percussion. Et on va notamment aller chercher du tympanisme ou l'inverse matité à la percussion. Donc on va aller taper, par exemple, au niveau des clavicules. On va aller taper comme ça à la recherche d'une percussion. Donc il serait un son clair, comme si vous tapiez... Qu'est-ce qu'on peut donner comme exemple dans une... Un tam-tam ? Comme si vous tapiez dans un tam-tam ? Non, c'est vraiment... Non, mais si, c'est un son creux. Vu que le tympanisme, c'est un signe. Si jamais vous avez du tympanisme à la percussion, donc on va tympanisme ici, on va tester ici en claviculaire et ici en intérieur. Si jamais vous avez du tympanisme, c'est qu'il y a de la présence d'air à l'intérieur du thorax, qui est normal. Fin du tutoriel. Ce qui est le signe de la présence surtout d'un pneumothorax. Parce que oui, on a de l'air à l'intérieur des poumons, mais normalement, il y a une... On ne va pas l'entendre tout de suite. On ne va pas entendre l'air avec de la percussion. Par contre, s'il y a de l'air dans la plèvre, comme c'est le cas dans le pneumothorax, là, on va l'entendre à la percussion et c'est pas normal. Et matité, à l'inverse, c'est plutôt qu'il y a du liquide. Donc typiquement, sur une pleurésie, sur un pneumothorax, quand on fait de la percussion ici, on peut avoir une matité. Et là, c'est vraiment l'exemple inverse. C'est comme si vous remplissiez votre tam-tam d'eau. Un bruit sourd. En fait, c'est super compliqué à l'écrire. Donc pareil, je vous remets le son d'une matité. Et ensuite, du coup, dernière étape de l'examen clinique respiratoire, on va passer à l'auscultation. Mais avant de passer vraiment avec le stéthoscope, on va parler des bruits. Parce qu'il y a des bruits qu'on peut entendre au stéthoscope et des bruits qu'on peut entendre à l'œil nu. Et qui sont ce qu'on appelle des bruits surajoutés. Donc on va parler de bruits surajoutés à l'auscultation ou justement, qui sont audibles comme ça. Et ils vont porter les mêmes termes. Donc on peut avoir le stridor. Je vous mets un exemple juste ici. À moins que tu sois imiter le stridor. Ah ! Alors, le stridor, du coup, ça correspond à une obstruction, en tout cas, une diminution de la lumière des voies aériennes supérieures. Donc ça va être plutôt localisé larynx par larynx. Et après, on a ce qu'on appelle le wheezing, qui est lui situé plutôt dans les voies aériennes inférieures et qui va correspondre, du coup, à une diminution de la lumière des bronches ou des bronchioles, pour le coup, chez les petits. Donc ça, c'est les deux bruits qu'on peut avoir qui sont un peu à l'opposé. Le stridor, il va être, dans un premier temps, effectivement, plutôt inspiratoire. Après, avec la gravité, il peut devenir inspiratoire, expiratoire. Le stridor, c'est un son, du coup, qu'on peut retrouver dans la laryngite et qui peut donner aussi une toux laryngite. Donc il donne la fameuse toux aboyante qui est très, très caractéristique. Et ça peut être aussi un son qu'on va retrouver en cas d'obstruction des voies aériennes supérieures par un objet, quelqu'un qui fait une obstruction incomplète et qui, du coup, garde une respiration, mais avec un bruit sur aiguë rajouté. Là, justement, ça peut être du stridor et ça peut être le cas aussi dans l'œdème laryngé, notamment en post-opératoire, mais là, pour le coup, c'est plus spécifique. Et le wheezing, qui, lui, on va le retrouver, effectivement, en fin d'expiration, plutôt. Encore une fois, pourquoi le stridor le retrouve à l'inspiration ? C'est parce que ça concerne plutôt les voies aériennes supérieures, alors que le wheezing, c'est l'obstruction, et l'obstruction des voies aériennes inférieures, elle se fait surtout en expiration quand il n'y a plus de pression positive qui rentre à l'intérieur des voies aériennes. Oui, je n'ai pas donné d'exemple. Le wheezing, on le retrouve dans la bronchiolite, la crise d'asthme, l'exacerbation de BPCO. Et après, on va retrouver les crépitants qui, pour le coup, eux, ne sont pas audibles et qu'on va devoir aller détecter. Il y a ce petit outil qui a été inventé par un Français en, je ne sais plus, carrément. C'est un outil français. Autre chose, en pédiatrie, on va retrouver ce qu'on appelle le grunting, qui est vraiment un gêniement, qui est à la limite du gasp, où là, vraiment, c'est un râle d'agonie, où on est vraiment à la toute fin de la détresse respiratoire, juste avant qu'on tombe au niveau de l'arrêt cardiaque. Mais ça fait partie des bruits surajoutés. OK ? Auscultation pulmonaire, très simple, beaucoup plus simple que l'auscultation cardiaque. Le seul truc, c'est qu'il faut avoir entendu beaucoup de bruit. En fait, il faut pratiquer l'auscultation, je pense que tu es complètement d'accord avec moi, pour vraiment bien détecter les bruits. C'est pour ça que je vais vous mettre des exemples à chaque fois, parce que Hugo va très bien. Normalement. Dans l'auscultation pulmonaire, vous allez voir, pour le coup... Pardon, je ne sais pas où j'allais, là. Bon, bien évidemment, on l'aura fait avant, mais on déshabille le patient. Un examen respiratoire, ça fait toujours, justement, pour voir les signes de lutte. Enfin, pour voir tout ce dont je vous ai parlé juste avant, ça se fait torse nu, bien évidemment. Et encore plus avec l'auscultation. Quand on va faire une auscultation pulmonaire, on va grosso modo aller chercher trois points d'auscultation de chaque côté, mais c'est surtout qu'on va vraiment à chaque fois aller chercher la symétrie. Parce qu'au-delà d'aller chercher des bruits surajoutés, des crépitants, des cibulants, des râles branchiques, etc., on va aller chercher une symétrie de ces bruits, une symétrie du murmure vésiculaire des deux côtés, dans les deux champs, justement pour potentiellement éliminer un pneu motoraxe, qui du coup serait la présence d'air dans la plèvre, et là où vous auriez une asymétrie au niveau de l'auscultation. Ça peut être aussi un signe de gravité, par exemple dans la crise d'asthme, quand vous allez avoir ce qu'on appelle un silence auscultatoire dans une certaine région pulmonaire, c'est que justement vous allez pouvoir avoir une telle bronchoconstriction qu'il n'y a plus d'échanges d'air qui se font à ces endroits-là, et du coup vous avez un silence auscultatoire. Donc vraiment la symétrie au niveau du thorax est vraiment hyper importante, ça permet aussi de détecter des éventuelles athélectasies par exemple. Si jamais ici j'entends plus alors qu'ici j'entends, on peut dire qu'il y a un potentiel athélectasie du lobe inférieur gauche en l'occurrence. On demande au patient de faire des respirations amples et régulières pour bien entendre l'inspiration et l'expiration. On va de l'autre côté en symétrie par rapport à la colonne vertébrale. Donc là on est plutôt sur les lobes supérieurs, et ensuite on va descendre, toujours en croisant. On fait toujours un croisé comme ça, voilà. On fait la symétrie par rapport à la colonne vertébrale, et on continue à descendre pour aller plus tôt sur les lobes inférieurs. Et donc ici, de toute façon ça ne servirait à rien que j'enregistre, que j'entends parce qu'on entend du coup murmures vésiculaires qui doivent ressembler à ceci. Inspiratoire, expiratoire, il y a une différence entre l'inspiration et l'expiration. Et on va parler maintenant des choses qu'on ne doit pas entendre sur une auscultation du monnerre normal. Du coup, dans les bruits anormaux qu'on va pouvoir entendre au moment de l'auscultation, il y a tout d'abord les sibilants, qui vont en fait aller en miroir avec ce qu'on a pu entendre à l'oreille nue, qui sont le wheezing. Le wheezing, on a dit que c'était une bronchoconstriction plutôt en fin d'expiration. Et bien les sibilants, ça va être un son comme ceci. Les sibilants, c'est un autre signe justement de bronchoconstriction et qu'on va d'abord plutôt entendre à l'expiration et qui vont évoluer dans le temps en fonction de la gravité, soit de la crise d'asthme, soit de l'exacerbation de la BPCO par exemple. On va ensuite pouvoir entendre des crépitants qui correspondent à ceci. Les crépitants, ça va être un signe d'infection pulmonaire par exemple. Donc ça va être important de localiser parce qu'encore une fois, les sons, vous pouvez les entendre au niveau d'une localisation particulière, mais pas de partout. Donc ça va être important de noter. Par exemple, une crise d'asthme, je l'ai parlé des sibilants, ça peut être localisé beaucoup plus à gauche par exemple que à droite. C'est important de le noter. Et pareil pour les crépitants. Si vous avez une infection pulmonaire avec un foyer en lobe supérieur gauche, les crépitants, c'est là que vous allez les entendre. Et la présence de crépitants peut aussi être un signe de présence d'eau par exemple, notamment dans l'OAP. C'est pour ça qu'encore une fois, quand on parlera de l'examen cardiovasculaire, on parlera forcément de l'auscultation pulmonaire parce que dans les signes de détection d'un OAP, un eau d'amélie du poumon, il y a l'auscultation des bases pulmonaires parce que des crépitants dans les bases peuvent être un signe de sub-OAP ou d'un OAP. Ensuite, vous allez avoir les ronquis qui correspondent à ceci. Les râles bronchiques qui correspondent à ceci. Le stridor peut aussi être audible à l'auscultation. Ça va venir corrélé, mais honnêtement, le stridor, c'est tellement gros que l'auscultation, pour le coup, va par exemple vous apprendre de plus. À part si, par exemple, sur une laryngite très sévère, vous commencez à avoir un silence auscultatoire dans une certaine zone pulmonaire, là, ça doit vous indiquer qu'il faut aller extrêmement vite sur la prise en charge. On l'a dit, il y a des fois, c'est bien d'entendre des choses, mais le plus grave, c'est de ne réentendre du tout. Si vous avez un silence auscultatoire dans une région pulmonaire, c'est un signe de gravité extrême. Et notamment, quand vous avez ailleurs, dans les autres régions pulmonaires, par exemple des sibilans et un wheezing qui est très audible à l'oreille nue. Putain, je n'arrive pas avec ce terme. À l'oreille, hein. À l'oreille. Et bien, le fait d'avoir un silence auscultatoire dans une région pulmonaire, encore une fois, c'est un signe de gravité. Encore une fois, on ne fait jamais juste une auscultation pulmonaire parce qu'il va falloir aller le corréler. On l'a dit, si jamais vous entendez des crépitants dans les bases, c'est que potentiellement, vous avez une décompensation cardiaque. Donc derrière, il faut aller regarder les édèmes, etc. Mais ça, c'est des choses qu'on abordera dans la deuxième vidéo qui sortira au cours de l'année. Elle ne sera pas tournée en même temps que celle-là. Là, on fait un petit test. Et c'est vraiment important de corréler l'auscultation pulmonaire à l'auscultation cardio-vasculaire. Merci à tout le monde d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à la partager. Merci à Hugo d'avoir fait figurant pour cette vidéo, encore une fois. C'est toujours un plaisir. Et on vous dit à la prochaine. Salut ! Tu as vraiment dit quatre mots dans cette vidéo, quoi. Ouais, ouais. Sous-titrage ST' 501